Le principe fondamental de la circoncision Alors voilà, nous étions arrivés donc... Je vous avais beaucoup parlé pendant ces deux cours du principe fondamental de la circoncision qui est le secret pour pouvoir quitter l'Égypte Et nous allons lire maintenant dans cette troisième intervention quelques textes absolument surprenants concernant la sortie de l'Égypte Et voilà qu'Israël a quitté l'Égypte il y a 40 ans Et le peuple d'Israël, Moïse, Moshe est mort Le texte est absolument formidable Lorsque Moshe va mourir il y a un texte qui m'a toujours fait j'allais dire un peu sourire parce que c'est ce qu'il est écrit au premier verset du livre de Josué de Yehoshua Il dit mon serviteur Moïse est mort et l'Éternel dit à Josué et bien maintenant c'est toi qui prends la direction Dieu ne fait pas de... On a l'impression que Dieu ne fait pas de sentiments Il a dit voilà, bon Moïse a fait son temps et puis maintenant, ben voilà, on passe à autre chose Et ce n'est pas le moment de se lamenter sur Moshe qui est mort Voilà, il a fait son job et puis maintenant tu passes à autre chose et c'est toi qui vas prendre la relève Et il va emmener le peuple d'Israël et ils vont arriver donc dans la terre de Jéricho et ils vont rentrer progressivement dans la terre promise Donc 40 années se sont écoulées depuis la sortie d'Égypte Mais voilà que... Après ces 40 années Josué va faire une déclaration tout à fait surprenante Et il va la lier avec une idée avec l'idée de la sortie d'Égypte Donc je voudrais vous expliquer maintenant le secret de la sortie d'Égypte selon ce que nous dit la Torah dans le livre pas la Torah mais la Bible dans le livre de Yehoshua D'accord ? Donc nous allons aujourd'hui maintenant commencer de rentrer dans ce qui est le plus spécial disons dans l'explication de ce texte Donc nous prenons le livre de Yehoshua et nous allons au chapitre 5 et au verset 9 et nous allons lire donc ce texte et je vais vous montrer je vais tenter le mieux possible C'est toujours parfois compliqué Vous savez parfois c'est tellement plus simple d'avoir un tableau et puis on écrit au tableau et puis tout le monde est dans la classe puis tout le monde écrit et puis on peut parler poser des questions c'est toujours un peu plus simple mais c'est pourquoi je dis je vais tenter de vous expliquer le mieux possible ce texte de la rentrée d'Israël dans la terre de la promesse Lorsque nous lisons le verset 5 nous allons apprendre une chose importante c'est que les enfants qui sont nés évidemment les garçons qui sont nés pendant les 40 ans d'exil les 40 ans pas d'exil les 40 ans de voyage vers la terre de la promesse n'ont pas été circoncis et lorsqu'il arrive sur la terre d'Israël il va falloir régler ce problème de la circoncision nous parlons ici évidemment du peuple d'Israël concernant la circoncision on m'avait posé la question il y a déjà 3-4 années est-ce que nous les chrétiens nous devons nous faire circoncire ou les hommes ou les enfants grand mal que nous avons nous les chrétiens donc je vais évidemment expliquer dans un cours sur la circoncision que pour ceux qui sont dans le Messie et c'est l'apôtre Paul vraiment qui l'explique je n'ai pas entendu aujourd'hui de tout réexpliquer à ce niveau-là il dit que celui qui est circoncis évidemment il ne peut rien y faire et que celui qui ne l'est pas ne le fasse pas parce qu'en finalité la véritable circoncision c'est celle qui est dans notre cœur donc vous voyez qu'il y a une dimension de connexion avec Dieu qui est une connexion pure j'allais dire complètement intérieure et qui est la plus grande libération c'est la libération de l'intérieur néanmoins pour comprendre ce qui se passe avec Israël nous avons besoin d'expliquer ce principe que le peuple les enfants d'Israël donc ne sont pas n'ont pas été circoncis et il va falloir donc qu'ils fassent la circoncision nous pouvons lire même à partir du chapitre 5 et même le verset 6 pour introduire non juste l'idée qui va suivre à partir de maintenant nous allons rentrer dans une dimension complètement céleste vous savez le problème que parfois les chrétiens ou même probablement même des juifs qui ne sont pas peut-être érudits dans la Torah ou autre parce qu'il y en a évidemment qui ne sont pas du tout érudits dans la dedans c'est qu'on lit un texte fondamental un récit une histoire mais derrière cette histoire se cache une dimension divine mais qui dépasse l'imagination et plus nous allons nous élever plus nous allons comprendre ce qui se passe réellement c'est pourquoi Dieu dit même à l'apôtre Jean monte ici afin que je te fasse voir il y a des choses que nous ne pouvons pas voir d'ici bas c'est impossible il faut que nous soyons élevés au niveau je dirais du céleste complètement pour avoir une autre vision d'un texte alors le texte que je vais vous expliquer aujourd'hui est tellement surprenant et tellement hors du système terrestre que je pense que si certains m'entendent ils vont dire cet homme est en train de dérailler il perd les pédales il ne sait plus ce qu'il raconte il nous invente des salades pas possibles parce que c'est vraiment comment on peut dire de telles choses et pourtant mes amis je vous dis que le secret c'est de percer les textes et lorsque je pénètre un texte par la racine et que je vais de plus en plus loin dans les racines arrive un moment où on est j'allais dire une grosse idiotie une de plus mais enfin passons on est obligé non on n'est pas obligé de s'arrêter mais si on ne s'arrêtait pas on ne pourrait faire qu'une étude sur inverser puis toute notre vie on ne ferait que ça donc on est obligé à un moment donné d'arrêter et de passer à autre chose tellement la profondeur est grande et pourquoi la profondeur est-elle si grande mais parce que nous sommes dans un niveau mes amis complètement divin éternel qui n'a ni commencement ni fin et là alors nous rentrons dans des dimensions exceptionnelles aujourd'hui ce que je vais faire avec vous par rapport à la sortie d'Egypte c'est une première entrée dans la racine pas plus pas plus mais néanmoins lorsque vous allez entendre le pas plus je crois que l'habitude de lire un texte basique est complètement bouleversée et on se dit mais comment on peut raconter de telles choses quelqu'un m'écrivait l'autre jour peut-être il m'entendra et puis s'il m'entend tant pis tant mieux s'il ne m'entend pas tant pis il me disait vous faites des enfantillages je dis d'accord mais Jésus a dit ce soit les petits enfants qui rentrent dans le royaume pas les universitaires donc façon de parler façon de parler c'est la simplicité peut-être mais néanmoins écoutez ceci donc nous allons lire à partir du verset du chapitre 5 et au verset 6 du livre de Yehoshua je vous rappelle que Yehoshua lorsqu'il est rentré dans la terre promis il s'appelait Yehoshua lorsqu'il est lorsqu'il est rentré en Égypte il ne s'appelait pas Yehoshua je vous rappelle qu'il s'appelait Ochéa et c'est au moment où il a dû partir explorer et là c'est très intéressant évidemment mais ce sera le thème peut-être en autre cours l'exploration avec Ochéa ne pouvait pas avoir lieu il fallait que Moïse l'appelle et lui dise Ochéa viens il faut que l'éternel me demande de changer ton nom et ainsi Moïse va saisir une lettre du nom divin qui est le Yod il va prendre le Yod il va le rajouter à Ochéa qui va donner Yehoshua ou si vous voulez Yehoshua Jésus le sauveur voilà encore une figure qui nous conduit dans une dimension complètement céleste et nous lisons à partir du verset 6 car écoutez les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le verset 6 car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Egypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'éternel l'éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'ils avaient juré à leur père de nous donner pays où coule le lait et le miel ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place et Josué y est au choix les circoncis car ils étaient un circoncis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route lorsqu'on eut achevé de circoncir toute la nation ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison alors là ça paraît peut-être tout à fait banal mais pas du tout banal parce qu'en réalité nous nous rendons compte que lorsque je vous disais tout à l'heure dans l'intervention précédente que lorsqu'il y a coupure on doit attendre qu'il y ait guérison il faut une guérison pour rentrer dans le pays de la promesse beaucoup de chrétiens ne rentrent jamais dans la promesse soit parce qu'ils ne veulent pas avoir la coupure soit parce qu'ils ont la coupure mais qu'ils ne veulent pas attendre d'être guéri et mes amis je vous assure que dans l'oeuvre de Dieu et c'est par expérience lorsque je vous parle nous avons besoin lorsque nous avons quitté certaines choses qui nous ont beaucoup coûté nous avons besoin d'être guéri et c'est beaucoup de chrétiens je vais prendre une expression très de chez nous ici je ne sais pas si vous dites ça chez vous mais beaucoup de chrétiens traînent leur vieille casserole avec eux ils ont beaucoup de cadavres dans leurs armoires et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne réussissent pas et en fait il faut être guéri c'est pourquoi la Torah nous dit clairement ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à la guérison puis il va se passer quelque chose et c'est sur cela que je voudrais maintenant vous parler et ce sera vraiment le thème de ce cours maintenant c'est ce que j'appelle les roues de la délivrance ici nous allons maintenant lire le texte à partir du verset 9 et à partir du verset 9 nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il est écrit et qu'est-ce que cela veut dire donc je vous propose de prendre ce texte maintenant et je vous fais remarquer qu'il est collé mais véritablement collé et on ne peut pas le séparer de la circoncision c'est un texte collé j'écoutais l'autre jour les rabbins des hommes érudits de la Torah et ils nous disaient parfois mais lorsque nous lisons certains textes nous ne comprenons pas comment un tel texte apparaît subitement on se dit mais pourquoi ce texte est-il là alors qu'en réalité on aurait plutôt compris que ce texte aurait été mieux placé peut-être à la fin d'un chapitre ou quelques versets plus loin mais pourquoi juste là en plein milieu parce qu'il y a toujours une raison c'est que des textes collés ont quelque chose à nous dire l'un avec l'autre donc je rappelle que tout ce qui a précédé était sur l'alliance par le sang libératrice du peuple d'Israël d'Égypte pour rentrer dans la terre de la promesse et que maintenant nous sommes 40 ans plus tard après la sortie Meillé au Choua va expliquer dans des termes assez complexes que 40 ans plus tard va se dévoiler le secret de la libération comment est-ce possible qu'il faille attendre 40 ans pour avoir le secret de la libération moi par exemple je le pense c'est le cas de tous il y a des choses que nous avons vécues il y a des années et c'est seulement plus tard que nous comprenons ce qui est arrivé est-ce que vous avez est-ce que vous connaissez cette expérience vous vous dites mais j'ai connu ça dans le passé mais en faisant un retour en arrière vous vous dites mais si je n'avais pas vécu telle et telle chose aujourd'hui je ne comprendrais pas ce qui s'est produit aujourd'hui je regarde ce que j'ai perdu ce qui m'a coûté parfois ce qui m'a fait pleurer ce qui m'a parfois énervé agacé parfois fâché me disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire mais qu'est-ce que ces gens ils sont en train de me faire et je comprends après des années que même les rejets même les choses que nous n'avons pas compris même parfois nos erreurs nous ont fermé les yeux nous ont empêché de voir mais lorsque le temps est venu lorsque le cycle lorsque le cycle a tourné et que nous revenons au départ parce que parfois notre qu'est-ce que c'est que la mémoire pourquoi Dieu appelle-t-il le mal zikaron voilà une explication encore intéressante pourquoi zikaron c'est le même racine que le mot mal l'homme qui est le mal parce que nous sommes des êtres humains qui sont en train de faire des boucles des cercles et souvent nous retournons au départ après des années ou après le cycle et c'est seulement lorsque nous sommes au départ que nous arrivons à comprendre le pourquoi tout ce cheminement pour revenir à un point on nous dit je viens d'avoir le dévoilement et la raison pour laquelle j'ai passé par tous ces temps pourquoi 40 années qui représentent tant de tant d'expériences tant de chemins tant de combats tant de questionnements parfois beaucoup de décès comme en Israël on ne comprend pas mais lorsque la boucle est terminée et que le cycle vient alors nous retournons et nous disons ah j'ai enfin compris pourquoi un tel ne voulait pas de moi pourquoi une telle ne voulait pas pourquoi telle expérience mais que s'est-il passé et enfin je comprends dans ma vie et je suis certain que pour vous c'est la même chose si ces choses n'avaient pas été produites aujourd'hui je ne serais pas là en train de vous enseigner donc il faut retourner au début du cercle et la délivrance d'Israël c'est un cercle écoutez maintenant le texte extrêmement surprenant je vais le lire en français ce qui ne vous dira probablement rien à moins à moins que vous soyez des lecteurs de l'hébreu mais sinon ça ne vous dira rien sinon un récit habituel et je lis et je vous rappelle que nous collons le texte à la circoncision d'accord très important ne l'oubliez pas l'éternel dit à Josué à Yé-Hochoua n'oublions pas qu'il est la racine de sauveur Yé-Hochoua le sauveur celui qui va sauver Israël sauver Israël ne veut pas dire seulement le sortir mais écoutez-moi bien écoutez-moi bien être sauveur pour Dieu c'est pas seulement te sortir d'une catastrophe mais c'est te faire rentrer dans la promesse c'est aussi te faire rentrer dans le pays promis si je suis sorti du péché c'est pas pour me laisser dans le désert le désert c'est provisoire mais je vais rentrer dans le pays promis donc l'éternel dit à Yé-Hochoua en ce jour en ce jour j'ai roulé de dessus vous l'eau propre de l'Egypte mais qu'est-ce que tu me racontes mais ça fait 40 ans que tu nous as sorti d'Egypte mais ça fait 40 ans comment tu viens me dire aujourd'hui 40 ans plus tard quand je vous dis qu'il y a un cercle vous voyez mes amis écoutez écoutez-moi bien vous voyez que quand on lit un texte biblique il ne faut jamais lire trop basique il faut beaucoup réfléchir à ce qui est écrit sinon nous restons dans la surface et nous faisons trempette dans la mare et aujourd'hui nous ne voulons plus faire trempette dans la mare nous venons nous plonger dans un océan qui va nous permettre d'avancer avec la marée céleste donc je me dis mais Seigneur mais qu'est-ce que tu racontes aujourd'hui j'ai enlevé l'opprobre de l'Egypte mais ça fait 40 ans que tu l'as enlevé que tu nous as fait sortir de l'Egypte mais écoutez ce que Dieu dit dans le secret donc il va voiler le texte et nous allons nous le dévoiler l'éternel dit à Yehoshua va yom mer Adonai el Yehoshua il a dit à Yehoshua aujourd'hui à Yom j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Egypte et ce lieu écoutez maintenant chaque mot précis et écrivez-le si vous écrivez et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal ou Galgal Gilgal jusqu'à ce jour et ils célébrèrent Pessah le quatorzième jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho voilà un texte quand même surprenant vous ne trouvez pas que ce texte est étrange venir me dire une telle chose après 40 ans et qu'en plus qu'en plus tous ceux qui étaient sortis et qui n'avaient pas obéi sont morts qu'il n'y a que les jeunes en dessous de 20 ans et jusque 20 et ceux qui sont nés après qui sont dans le désert et voilà qu'il est en train de leur dire j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Egypte et je voudrais maintenant expliquer en détail de quoi il s'agit rappelez-vous bien rappelez-vous que l'endroit j'avais expliqué cela dans mes cours précédents ceux qui sont de mes élèves vont se rappeler de cela que l'endroit où Élie habitait s'appelait Gilgal et ce n'est pas par hasard parce que Gilgal va le faire sortir il y a un moment particulier le char céleste c'est-à-dire la roue céleste va emmener Élie avec lui le récit n'est pas du tout au hasard donc je le lis en hébreu tout doucement et je vous donne les mots donc il a dit l'éternel à Yéhoshua l'éternel dit à Jésus au ce jour j'ai roulé les niomini de l'Egypte écoutez bien les mots il dit galotti j'ai roulé les niomini galotti galotti c'est donc roulé les niomini de l'Egypte au-dessus de vous écoutez maintenant on lui a donné le nom ou on a crié le nom hahou galgal ou gilgal et on lui a donné le nom de gilgal et il dit ad ayom haze jusqu'à aujourd'hui jusqu'à ce jour cet endroit va porter un nom extrêmement étrange il va lui donner le nom de gilgal c'est-à-dire la roue ce qui tourne nous sommes maintenant en train de passer dans la dimension et je vais vous demander de faire un effort avec moi on va essayer dans la mesure de nos possibilités humaines d'essayer de quitter la terre à un moment de quitter le lieu où nous sommes et de nous élever là-haut on entend comme une voix qui nous dit monte ici je vais te montrer quelque chose que tu n'as jamais entendu donc nous gilgal je monte en haut pour comprendre ce que cela veut dire gal la racine guimel lamed gal donc il est écrit galotti j'ai roulé gal signifie en réalité révélé on pourrait traduire j'ai révélé ce qui s'est passé là-haut au moment où vous êtes sorti j'ai roulé l'opprobre j'ai révélé ce qu'elle était pour vous apporter la solution donc gal son point en tant que mot écoutez et écrivez-le c'est très important de l'écrire 33 le cycle fonctionne sur un principe de 33 et nous avons un mot étrange qui est le mot gal gal 33 et 33 deux fois 33 gal gal surprenant et il dit parce que tu m'as révélé parce que tu nous as libéré parce que tu as roulé c'est véritablement roulé d'ailleurs nous allons lire un autre texte où gal gal va être appelé un tourbillon c'est ce qui tourne écoutez bien parce que ici c'est très intéressant et très important de l'expliquer calmement donc je relis j'ai roulé dessus toi j'ai fait comme une roue qui tourne au dessus de toi et je t'ai révélé et je t'ai fait connaître véritablement ce qu'est ce qu'est la libération d'Egypte voilà 40 ans que tu es sorti d'Egypte mais je viens de te révéler à cet instant que je t'ai fait sortir de l'Egypte et je te donne le secret de la libération donc ce que Yeshua est en train de dire s'est produit 40 ans en arrière surprenant n'oublions pas que Moshé portait en lui les douze tribus d'ailleurs Moshé quand vous faites sa valeur son point et que vous le réduisez à deux chiffres c'est douze il a la possibilité il tenait en lui les douze tribus d'Israël pour les libérer et voilà que Yehoshua est en train de leur dire 40 ans plus tard je vous donne le secret de la libération ça s'appelle Gal comment ça s'appelle Gal mais qu'est-ce que ça veut dire Gal pourquoi ça s'appelle rouler mais qu'est-ce que tu me dis ce rouler c'est quoi ce rouler pourquoi maintenant mais si je vais le dire autrement si tu m'appelles Galotti j'ai roulé au-dessus de vous pourquoi tu ne m'appelles pas pourquoi tu n'appelles pas le lieu Galotti qui s'appellerait tu as roulé le lieu tu as roulé la chose pourquoi tu vas prendre deux fois Gal et que tu vas appeler ce lieu Gal Gal c'est surprenant donc la capacité de Gal la capacité de Gal c'est d'ouvrir nos yeux sur une réalité divine que nous ne pourrions jamais comprendre autrement et d'ailleurs dans le psaume 119 verset 18 il est écrit ceci mais prenons-le si vous voulez psaume 119 et au verset 8 pardon 119 verset 18 le mot ici est intéressant parce qu'il est écrit ceci ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi mais le texte dit en hébreu Gal Gal Heinaï Gal c'est-à-dire révèle dans mes yeux ouvre mes yeux roule fais rouler mes yeux pour que je voie les grandeurs de ta loi les grandeurs de ta Torah fais tourner mes yeux ouvre-les que je comprenne ce qui voudrait dire que précédemment ils étaient fermés mais si tu fais le miracle de faire rouler la vérité sous mes yeux alors mes yeux vont se mettre à s'ouvrir ouvre mes yeux et le mot utilisé c'est Gal Heinaï ouvre mes yeux révèle à mes yeux les grandeurs de ta Torah pourquoi ce texte est-il si important nous allons comprendre le grand secret de la libération d'Israël et nous allons lire pour ce faire trois textes trois textes absolument importants nous en avions précédemment parlé mais aujourd'hui je rajouterai encore quelques notions sur ces domaines le premier évidemment c'est dans le premier livre des rois au chapitre 2 premier livre des rois j'écris un roi c'est pas chapitre 2 je dis une grosse bêtise un roi mais vous connaissez le texte je vous le donne quand même comme d'habitude je me suis trompé de référence mais je voulais citer tantôt c'est le récit d'Élisée d'Élie on dit qu'il était à Gilgal donc nous nous rappelons oui c'est Gilgal c'est ça Élie habitait à Gilgal d'accord donc l'endroit qui tourne et nous allons lire également un deuxième texte dans le prophète Ézéchiel au chapitre 1 au verset 15 ici le texte que nous allons lire oui c'est ça Élie Élisée quittait Gilgal de roi de 1 oui quand elle était un film Montéliocède dans un tourbillon Élie Élisée quittait Gilgal il quittait Gilgal c'est à dire le lieu qui tourne le lieu de la roue écoutez ce qui se dit sur la roue nous allons lire deux textes maintenant très importants concernant le principe de la roue le premier se trouve donc dans Ézéchiel chapitre 1 verset 15 d'accord je ne vous laisse pas de texte je regardais donc c'est la vision d'Ézéchiel qui est transportée et il voit des immenses roues immenses roues qui tournent elles tournent elles avancent elles avancent elles avancent ces roues ont des yeux dehors des yeux dedans elles ont à l'intérieur comme des flashes d'électricité une puissance se dégage de ces roues absolument inimaginable et Ézéchiel voit cette vision et il dit ceci Sous-titres par Jérémy Diaz